... ... Bonjour, on va démarrer tranquillement. Pour ceux qui sont dans la salle, vous avez un peu partout sur les tables un petit code pour vous inciter à vous connecter à une session Klaxoon. Les sessions Klaxoon, c'est un outil qui permet de répondre à des quiz en ligne et les gens qui sont à distance ont la même connexion. Les gens qui sont à distance, vous avez eu le code dans le chat. Il faut se connecter à la session Klaxoon et rentrer le code qui est écrit 2-E-M-C-G-U-M. Nous ne maîtrisons pas le sens des lettres. Donc vous rentrez ça et ça va vous permettre de répondre. Dans la première partie, on va faire une petite interactivité avec un quiz de connaissances pour voir quel est votre niveau de perception des enjeux autour de l'eau. Et ça nous permettra d'ailleurs d'ajuster le discours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez le faire sur téléphone ou sur ordinateur. C'est extrêmement low-tech. Et pour ceux qui sont à distance, j'espère que ça se passe bien la connexion. Et s'il y a un souci, vous n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat. Mais ça va nous permettre de communiquer de part et d'autre de l'écran. S'il y a un souci, en cours de route, vous faites un mouvement de la main dans la salle et puis Gaëlle ira vous faire un petit coucou. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette session du Conseil scientifique Capital Vert et Transition sur le thème de l'eau. Je m'appelle Hélène Clot. Je travaille à la métropole de Grenoble et je suis la correspondante de ce Conseil scientifique. Deux mots pour vous dire ce que c'est que ce Conseil scientifique. C'est un organe qui rassemble une quarantaine de chercheuses et chercheurs du territoire grenoblois. On a la chance d'avoir une sacrée qualité de chercheurs sur notre territoire, dont un certain nombre qui sont membres du GIEC et d'autres qui ne sont pas membres du GIEC mais qui font quand même de sacrées recherches. Et qui ont accepté d'entrer dans ce dialogue avec le territoire, ce n'est pas toujours si évident puisque la plupart d'entre eux ne bossent pas forcément sur nos sujets de territoire et qui ont accepté de jouer le jeu de la vulgarisation, même s'ils n'aiment pas toujours ce terme-là, en tout cas du partage de connaissances. Et puis aussi de la controverse parce qu'on sait qu'en matière de science, il y a des certitudes, mais il y a aussi beaucoup de questions, beaucoup de choix qui sont portés en fonction de l'angle qu'on prend pour considérer la réalité. Et c'est la force de ce conseil scientifique, c'est qu'il rassemble des chercheurs d'un grand nombre de disciplines, sciences humaines et sciences de la nature. Il est présidé par Magali Talendier qui est géographe et économiste. Et il nous accompagne sur cette année Capitale Verte, mais aussi sur toute notre dynamique plan R, énergie, climat de la métropole. Parmi les informations que je voulais partager avec vous, c'est qu'au-delà des conférences que vous pouvez suivre chaque mois en fonction des thématiques de l'année Capitale Verte, les conférences et les controverses portent sur ces questions-là. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est des conférences qui sont sur des formats souvent assez originaux. Là, on est dans un format un peu classique, mais vous voyez qu'avec le quiz, on a essayé de faire un minimum d'interactivité. Il y a eu aussi des pièces des théâtres. Il y en aura de nouvelles en septembre sur le thème de la mobilité. L'idée, c'est vraiment de mettre une science en transition aussi. Et donc, au-delà de ces formats d'échange de connaissances, il y a aussi une série de publications qui est en ligne sur le site des Pug. Ça s'appelle Le virus de la recherche sur la thématique des transitions. Et je vais vous donner juste trois titres pour vous donner envie d'aller regarder sur le site des Pug, parce que tout est gratuit. C'est de la science à portée de clic. Donc, les trois derniers ouvrages qui ont été publiés, il y en a deux sur la thématique Produire et Consommé, autrement. Il y en a un, c'est De quoi la sobriété est-elle le nom ? Il est publié par... Ça marche ? Il a été édité par toute une équipe de Grenoble École de Management, avec notamment Thibaut Dodijos et Fiona Ottaviani. Un deuxième ouvrage qui s'appelle La promesse des labels de la finance verte, écrit par Patricia Crifo. Et un troisième qui s'appelle Les grands défis des solutions fondées sur la nature, par Denis Couvet. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, mais il y a une grande variété de thèmes, donc n'hésitez pas à aller vous connecter sur le site du Pug. Voilà pour les informations générales du Conseil scientifique, et qui s'inscrivent bien dans la dynamique capitale verte, qui a trois baselines. Je pense, je rêve, donc j'agis. Donc là, on est plutôt dans le je pense, même si peut-être qu'on va rêver un peu. Et puis après, l'idée, c'est qu'on est bien dans ce partage de connaissances pour se mettre en mouvement. Et c'est ce dont va vous parler Hélène Blancard de l'équipe Capitale Verte maintenant, avec une présentation succincte de la dynamique des défis, et notamment ceux qui sont autour du thème de l'eau. Bonsoir. Donc Hélène Blancard, je travaille pour l'Agence Capitale Verte européenne. Donc cette agence, elle a été créée par la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble et le département de l'Isère. Donc pour porter cette année 2022, puisque la ville de Grenoble a remporté le titre de Capitale Verte de l'Europe. Donc tous les ans, l'Union européenne choisit une ville pour représenter l'Europe sur les questions environnementales et sociales. Et donc en 2022, c'est Grenoble qui a été choisie. Elle y a associé ses partenaires, le département et la métropole. Donc il faut savoir que c'est seulement la deuxième fois que la France est choisie. La dernière fois, c'était en 2013 et c'était Nantes. Donc c'est vraiment une chance pour notre territoire d'avoir un coup de projecteur sur toutes les politiques publiques qui sont mises en place, mais aussi les actions mises en place par les entreprises, les associations du territoire. Alors j'ai un port point normalement qui illustre ce que je dis, mais qui va arriver. Donc il faut savoir que ce qui vous devrait retenir une chose de mon introduction, c'est que l'objectif de cette année, c'est d'accélérer les transitions. C'est bien beau d'avoir gagné ce titre-là, mais l'objectif, ce n'est pas de se reposer sur nos lauriers et c'est bien d'amplifier les transitions cette année. Donc bien sûr, via la mise en place des politiques publiques, des collectivités, mais on a aussi besoin que tous les acteurs s'engagent, donc que ce soit les entreprises, les assos, les écoles, les citoyens. Donc notre objectif, nous, c'est d'embarquer tout le monde dans ces transitions environnementales et sociales et pour ça, on a créé les défis. Avant de vous parler des défis, je vais juste vous reparler du triptyque que Hélène Clot vous a déjà amorcé. Donc le triptyque, c'est trois slides après. Voilà, encore. Voilà, donc c'est « Je pense, je rêve, donc j'agis ». Donc je pense, alors là, c'est simple, vous êtes dans une conférence du Conseil scientifique, donc on est bien dans ce qu'on a voulu mettre dans ce pilier. L'objectif, c'est d'avoir des connaissances solides pour comprendre les enjeux climatiques que nous avons, donc de vraiment comprendre ces sujets de controverse. Je rêve, c'était important pour nous aussi d'avoir une approche qui permette de sensibiliser, d'intéresser un plus large du public, pas forcément scientifique, d'avoir une autre approche, peut-être un peu plus festive, un peu plus... qui nous donne envie de rêver, qui nous permet d'imaginer de nouveaux mondes possibles. Et le dernier pilier de notre réptique, c'est « j'agis », puisque chacun à son niveau, on peut incarner par ses actes la transition écologique. Peut-être que vous avez vu notre campagne de communication qu'on a lancée la semaine dernière, parce que chaque action compte. Donc voilà, je pense, je rêve, donc j'agis. Vous aurez reconnu qu'on a détourné une célèbre citation. Et pendant toute l'année capitaliste, Albert, il y a énormément d'événements qui sont organisés par les acteurs du territoire, par les collectivités ou par nous. On reprend donc ce triptyque. Je vous donne simplement un exemple. Voilà, à la fin du mois d'août, les Nuits faunes, c'est un événement qui est organisé par des naturalistes passionnés sur les modes de vie et les déplacements des différentes espèces de chauves-souris qui sont présentes dans l'agglomération grenobloise. Donc on a un programme qui sort tous les trimestres. Là, celui d'été vient de sortir. Il est déjà en version digitale sur notre site internet et vous allez le retrouver dans tous les espaces publics, dans tous les commerces à partir de la semaine prochaine. Et maintenant, je vais vous parler des défis puisque c'est le sujet du jour. Donc comme Hélène l'a rappelé, il y a 12 thèmes dans cette année. On a déjà passé climat, air, énergie, etc. Et là, nous sommes arrivés à l'eau. Sur l'eau, on a trois défis. Donc c'est... Le premier défi, c'est... Alors, juste la définition d'un défi, c'est des actions concrètes pour que les acteurs du territoire s'engagent pour faire face à ces enjeux climatiques. Et donc, on a listé une cinquantaine de défis sur ces 12 thèmes avec des actions concrètes que vous pouvez réaliser, qu'on peut réaliser tout le monde. Donc dans le thème de l'eau, on a trois défis. Ici commence la mer. Par exemple, d'organiser ou de participer à des opérations de nettoyage des cours d'eau. On a aussi un défi eau saine et précieuse avec l'exemple de boire l'eau du robinet. On n'a pas besoin d'acheter de l'eau en bouteille. On a de l'excellente eau à Grenoble. On a la chance d'avoir cette eau. Profitons-en. Et un dernier défi qui s'appelle l'eau vive en ville. Un exemple d'action, c'est le fait de déminéraliser nos terrains, nos villes pour laisser place à la végétalisation, à l'eau. Pour aussi rafraîchir nos villes. On s'en rend bien compte en temps de canicule. Et voilà, dernier point. Comment s'en... Si j'espère qu'après cette conférence, puisque vous aurez encore plus conscience des enjeux climatiques, notamment ce sur l'eau, vous avez envie de vous engager dans les défis, vous avez la possibilité de remplir un formulaire sur notre site internet. internet. Et donc, c'est assez simple. Il faut juste expliquer votre action, un nom, une photo. Et nous, après, on a la possibilité de mettre en valeur votre défi, faire connaître ce que vous faites via notre site internet, nos réseaux sociaux, mais aussi via notre équipe de com qui peut faire des reportages sur les défis les plus ambitieux. Puisque notre but, c'est de mettre en visibilité les acteurs qui se bougent sur le territoire. Voilà. Et dernier petit point, sachez qu'on est en train de construire un catalogue des ressources puisque peut-être que vous avez envie de vous engager, mais vous savez pas comment faire. Et on a listé défi par défi toutes les ressources pour vous aider. Donc que ça soit des guides méthodologiques, des subventions qui sont apportées par les collectivités, des contacts de prestataires. Voilà. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet et dans quelques mois, j'espère, en version papier. Et je vous souhaite une excellente conférence. Merci Hélène. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est changements climatiques et inondations. Ces phénomènes extrêmes vont-ils se multiplier dans les années à venir sur le territoire grenoblois ? Et pour répondre à cette délicate question, on a autour de la table à la fois des chercheurs, donc Juliette Blanchet, Antoine Blanc et Antoine Brochet de l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université Grenoble-Alpes qui vont nous présenter leurs résultats en format interactif avec le quiz. Puis nous aurons un temps de réaction, de présentation de ce qui se fait sur le territoire pour répondre à ces enjeux par Marie Breuil, collègue de Grenoble-Alpes-Métropole et Anne-Sophie Drouet, responsable de l'unité territoriale Grésil-Baudan du CIMBI. Puisque sur cette question de l'eau, vous pensez bien qu'on est loin d'être une île, c'est le cas de le dire, c'est qu'on est bien en connexion avec un bassin versant, avec un certain nombre de territoires autour de nous et que cette solidarité territoriale, ça fait partie des sujets qui sont à traiter tous ensemble. Donc pour pouvoir rentrer dans les présentations, on va commencer avec une première question quiz. J'espère que vous avez tous pu vous connecter sur le klaxon. Et pour celles et ceux qui ont pu le faire, on vous proposait, en amont de cette conférence, de faire votre bilan carbone. Alors ça fait partie des défis justement qui sont proposés dans la dynamique capitale verte de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis ? L'outil bilan carbone, il est relativement efficient pour arriver à faire un petit état de connaissance. Et donc on vous a proposé une question en vous demandant comment est votre bilan carbone ? Quelqu'un qui tape hyper vite ? Si les gens à distance peuvent couper leur micro, ce serait super. Merci beaucoup. Donc votre bilan carbone et alors moi, je ne vois pas comment la question est posée, mais je pense que vous le voyez vous, c'est-à-dire est-ce que, pardon, non je ne l'ai pas là, est-ce que c'est entre 0 et 3 tonnes, c'est ça ? Entre 2 et 5, 5 et 8, 8 et 11 ou plus de 11 ? Il me semble bien. Sachant qu'a priori, le bilan carbone moyen d'un Français est autour de 10 tonnes. Il y a plusieurs manières de le calculer. Mais voilà, juste un petit point pour savoir où vous en êtes et pour vous inviter et inviter tous les gens que vous connaissez à aller faire ce test du bilan carbone parce que ça va nous servir aussi pour l'évaluation de l'année capitale verte. Alors vous êtes un certain nombre à avoir répondu, on va regarder. Et vous êtes une grande majorité à avoir répondu, donc 60% entre 5 et 8 tonnes, 30% entre 2 et 5 tonnes et 10% entre 8 et 11 tonnes. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas très représentatif de la majorité des Français. On sait qu'on a un biais de présence ici, ça veut dire que vous êtes plutôt intéressés, voire concernés par ces questions. Néanmoins, c'est intéressant de se dire, vous savez qu'il y a toute une série d'ateliers pour essayer de se dire, pour atteindre les 1,5 degrés, même si je sais que scientifiquement, il y a toute une série de débats, mais il faudrait qu'on soit chacun à 2 tonnes et avec toute une réflexion sur justement cette empreinte carbone, comment est-ce qu'on sort d'une logique qui est uniquement individuelle. On sait qu'il y a une grosse part qui est collective et c'est bien l'enjeu de ces discussions collectives avec le public, avec le privé que d'essayer de travailler cette question de l'empreinte carbone. Donc voilà, c'était un petit tour pour se chauffer, pour se mettre dans ce gros enjeu climatique et on va rentrer dans le détail des présentations, des questions proposées par nos collègues de la recherche. Alors, vraie première question, on était à la question zéro avant. Alors, le réchauffement de l'air en France métropolitaine depuis 1900, est-ce qu'il a atteint 1,1 degré ? Est-ce qu'il a atteint 1,7 degré ? Ou est-ce qu'il a augmenté de 2 degrés ? Comment est-ce qu'il a augmenté depuis 1900 ? Est-ce qu'il a augmenté de 1,1 degré, de 1,7 ou de 2 degrés ? On est bien sur l'ensemble de la France métropolitaine. Vous pouvez répondre, on sait qu'il y a des des chiffres qui tournent qu'on a en tête, mais parfois, on a un chiffre, on ne sait pas toujours exactement à quoi il correspond. Donc là, on est bien sur l'ensemble de la France et depuis 1900. Donc, on se compare souvent à l'ère pré-industrielle, 1850-1900. C'est pour ça qu'on prend 1900 comme base de référence. Alors, vous êtes une majorité à avoir répondu. Vous avez répondu en majorité plus 1,1 degré, donc vous êtes plutôt optimiste parce qu'effectivement, l'autre grosse moitié, je grossis le trait puisque c'est quand même à peu près moitié-moitié. C'est effectivement plus 1,7 degré qui est la bonne réponse. Et je passe la parole à Juliette pour un petit commentaire. Alors, merci. Alors, effectivement, le réchauffement est de 1,7 degré. Mais en fait, pour répondre à cette question, je vais donner la parole à Antoine Blanc qui est à côté de moi, qui a préparé quelques slides. Donc, juste pour vous dire qu'il y aura cinq questions dans les quiz. et à chaque fois qu'il y aura des questions, vous aurez le temps pour répondre. On verra la réponse exacte à ce que c'est ABCD. Mais ensuite, on vous les illustrera sur quelques slides. Donc, alors, c'est l'autre présentation à côté. Ça a l'air d'être juste l'autre onglet. Présentation GCV, à mon avis, c'est ça ? Là y est, on a rattrapé la technique. Donc, tu peux passer les premières slides parce qu'il y a la question et la réponse. Elle est en slide 3, je pense. Oui, même 4. Voilà. OK. Donc, la plupart d'entre vous ont répondu 1,1 degré. En fait, 1,1 degré, c'est le réchauffement qui est observé à l'échelle globale depuis l'air pré-industriel. Donc, si on fait une moyenne du réchauffement observé à la surface de la totalité de la planète depuis l'air pré-industriel, on atteint 1,1 degré. Ce réchauffement, on sait qu'il est d'origine anthropique. Donc, on sait que c'est les activités humaines de par les émissions de gaz à effet de serre qui expliquent ce réchauffement. Après, ce réchauffement de 1,1 degré en moyenne, il n'est pas uniforme à la surface de la planète. Il est notamment plus rapide sur les continents que sur les océans, comme illustré sur cette carte qui est issue du dernier rapport du GIEC, qui illustre les variabilités spatiales du réchauffement à la surface de la planète pour un réchauffement d'un degré. Et on observe bien des nuances de couleurs qui sont plus foncées, qui tendent plus vers le rouge sur les continents que sur les océans. Maintenant, si on zoome sur la France métropolitaine, et ce sera la slide suivante, en France, on atteint un réchauffement de 1,7 degré depuis 1900. Donc ça, c'est un chiffre de Météo France de 2019. Donc, on est peut-être plus autour de 1,8 que de 1,7, mais c'est l'ordre de grandeur. Et si on regarde à l'intérieur de la France métropolitaine la variabilité spatiale du réchauffement, on peut regarder la carte, donc une carte fournie par Météo France qui est sur la gauche de la slide. Sur cette carte, on représente les différents départements français coloriés par la vitesse de réchauffement exprimés en degrés par décennie sur la période 1959-2014. Donc, plus on a des couleurs qui sont chaudes qui tend vers le rouge, plus on a un réchauffement qui est marqué. Ce qu'on observe du coup en France, c'est un gradient de réchauffement est-to-ouest avec toute la façade continentale du pays qui va se réchauffer plus vite que la façade atlantique. Et pour le département de l'Isère, on est dans des valeurs entre 0,3 et 0,35 degrés de réchauffement par décennie. en termes d'ordre de grandeur, c'est 1,7 à 1,8 degrés de réchauffement en France métropolitaine depuis 1900 avec un réchauffement plus marqué à l'est du pays qu'à l'ouest et donc la barre des 2 degrés qui est déjà passée sur la façade est du pays. Voilà pour cette question sur les températures en France. Alors la question suivante, on va se rapprocher de notre sujet autour de la question de l'eau et des précipitations avec une question qui porte sur l'évolution des précipitations à peu près sur la même période. Alors la question qui vous est posée c'est est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase qui est affichée ? Est-ce que... Donc des tendances claires sont déjà observées sur les cumuls annuels de précipitations dans les Alpes du Nord française ? Donc là on zoome bien sur ici les Alpes du Nord française et si vous êtes d'accord vous dites oui si vous n'êtes pas d'accord vous dites non. Donc si vous dites non vous dites bah non c'est pas très clair encore. On n'est pas... On n'a pas bien l'info et si vous dites oui vous dites ok. Aujourd'hui on sent bien que l'évolution elle est un peu comme celle des températures on sait que ça se réchauffe quoi. Alors est-ce qu'on sait que les précipitations elles sont... Elles augmentent elles baissent de façon claire et nette ou pas ? Alors vous pensez tous en majorité que non et vous avez raison. Effectivement pour l'instant c'est pas très clair. Effectivement du coup pour les précipitations les cumuls de précipitations c'est beaucoup moins clair que pour les évolutions observées de température donc pareil j'ai quelques slides pour répondre avant de rentrer dans l'explication un petit peu de la réponse on va définir un petit peu ce qu'on entend par Alpes du Nord française dans cette présentation avec une petite carte si on peut voilà merci donc dans cette présentation on parle des Alpes du Nord française mais en fait on s'intéresse plus particulièrement au bassin versant de l'Isère et du Drac à Grenoble donc ce qui est représenté sur cette carte au centre de la slide c'est les Alpes du Nord française on a Grenoble qui est situé sur la gauche de la carte et c'est une carte topographique où la couleur des points représente l'altitude en mètres qui va de moins de 200 mètres à plus de 4000 mètres et ce qui est représenté en contour noir ce sont les bassins versants de l'Isère à Grenoble et du Drac à Grenoble qu'est-ce qu'un bassin versant ? ça va être une région drainée par une rivière donc par exemple le bassin versant de l'Isère qui est illustré ici c'est une région qui fait 5700 km² et donc on peut imaginer qu'une goutte de pluie qui va tomber sur cette région elle va ruisseler elle va rejoindre une rivière et à un moment donné elle va se retrouver à Grenoble dans l'Isère donc il faut bien faire la différence entre bassin versant de l'Isère qui est d'un point de vue hydrologique avec le département de l'Isère administratif donc ce bassin versant de l'Isère donc on l'a dit représente presque 6000 km² avec des altitudes qui vont de 200 mètres à Grenoble à plus de 3800 mètres dans le massif de la Vanoise et donc l'Isère à Grenoble elle draine les deux grandes vallées savoyardes la Morienne la Tarentèse avec le massif du Beaufortin et le massif de Beldone et le bassin versant du Drac à Grenoble qui est un peu plus petit qui représente 3600 km² avec des altitudes qui vont de 200 mètres à plus de 4000 mètres dans le massif des Écrins et le Drac à Grenoble qui va drainer donc une large région du massif des Écrins loisant via la Romanche le Dévoluie et la Plaine du Trièvre donc on se place vraiment à l'échelle de ces deux entités hydrologiques bassin versant de l'Isère et bassin versant du Drac qui représentent une grande fraction des Alpes du Nord française pour illustrer les évolutions donc comme on l'a évoqué à la question précédente si on regarde l'évolution des températures à l'échelle de ces deux bassins versants on a une augmentation qui est claire donc c'est ce qui est représenté sur les deux graphiques en haut de la slide donc à gauche pour le bassin versant de l'Isère à droite pour le bassin versant du Drac on représente ici l'évolution des températures moyennes annuelles de 1950 à 2017 donc chaque année on a un point sur le graphique qui est tout simplement la température moyenne annuelle sur le bassin versant pour cette année donc on observe une variabilité d'une année à l'autre on a des années plus fraîches des années plus chaudes mais que ce soit pour le bassin versant de l'Isère ou pour le bassin versant du Drac on a une augmentation des températures qui est net et qui est proche de 2 degrés sur la période maintenant si on regarde les cumuls annuels de précipitation on a beaucoup moins de tendance et ce sont les graphiques en bas de la slide qui les représentent qu'est-ce qu'on entend par cumul annuel de précipitation sur les bassins versant et bien en fait on peut s'imaginer une cuvette géante sur la totalité du bassin versant de l'Isère où on va laisser s'accumuler les précipitations qui tombent pendant une année et on va mesurer à la fin de l'année la hauteur d'eau qu'on exprime en millimètres donc en termes d'ordre de grandeur on est autour de 1300 mm par an pour l'Isère et pour le Drac et si on regarde l'évolution de ce cumul annuel de 1950 à 2017 et bien on voit qu'on a une variabilité d'une année à l'autre avec des années humides sèche qui est même plus marquée que pour les températures mais on n'a pas de tendance claire à l'augmentation ou à la diminution du cumul annuel de précipitation sur ces deux bassins versant depuis 1950 voilà alors on continue avec la question cœur de notre séance de ce soir c'est la question des crus à votre avis sur le territoire de la métropole grenobloise est-ce qu'il est plus fréquent d'avoir des crus de rivière et derrière rivière on parle notamment de l'Isère et du Drac ou des crus de torrent alors rivière ou torrent moi j'étais pas hyper au point sur la différence rivière et torrent et donc je suis allée regarder sur Wikipédia si ça peut vous aider pour ceux qui sont moins experts en tout cas on s'était marqué que c'était pas une différence de débit mais bien une différence de taille et que la rivière elle reçoit d'autres cours d'eau et elle se jette dans un autre cours d'eau alors que le torrent moi ça parle bien c'est un cours d'eau au débit rapide situé sur une pente assez forte voilà vous avez tout en tête donc si vous pensez que c'est des crus qui viennent de rivière tapez 1 si vous pensez que c'est des crus qui viennent de torrent tapez 2 si vous ne pensez rien ne tapez pas alors vous pensez en grande majorité que c'est des crus de torrent alors vous vous connaissiez bien la différence vous entre torrent et rivière donc c'est exactement ça c'est effectivement les torrents qui sont plus la cause des crus sur notre territoire oui du coup on a affaire à un public expert donc la spécificité de la métropole grenobloise quand on parle du risque hydrologique c'est que comme on l'a vu précédemment finalement la plaine grenobloise elle va drainer une grande partie des alpes une grande région des alpes du nord française via l'Isère le drac la romanche mais elle est située finalement au milieu de trois massifs montagneux le Vercors la Chartreuse et Beldone et donc elle est aussi confrontée à un risque de crus torrentiels ce qui est représenté sur cette carte c'est l'agglomération grenobloise au sens large donc on a Grenoble qui est située au centre de la carte avec les massifs du Vercors de la Chartreuse et de Beldone et on représente les différentes entités torrentielles utilisées par les services du RTM pour faire le suivi des événements notamment de crus torrentiels mais de risques naturels au sens large et donc sur cette carte les différentes entités hydrologiques sont coloriées selon le nombre de crus torrentiels dommageables recensés depuis 1850 plus on a des nuances de bleu foncé plus on aura une entité torrentielle qui est concernée par un nombre important d'événements dommageables depuis 1850 donc cette carte elle est issue d'une base de données qui est la base de données RTM IGE qui a été constituée à l'IGE en grande partie basée sur les relevés du RTM et aussi sur des données historiques et donc là il faut bien avoir conscience qu'on s'intéresse à des phénomènes qui sont vraiment les plus extrêmes les plus dommageables on peut le voir pour les bassins versants qui sont les moins concernés on va avoir 2-3 crues en 150 ans donc quelque chose qui arrive une fois tous les 50 ans et pour les plus concernés on va avoir à peu près 10 crues torrentielles sur la période donc voilà quelque chose qui arrive une fois tous les 15 ans donc vraiment des fortes crues et quand on regarde cette carte on s'aperçoit qu'il y a des entités torrentielles qui réagissent plus souvent que d'autres on repère notamment le bassin versant du Manival situé en Chartreuse sur la commune de Saint-Nazaire le Charméran à la Tronche le Riftalon sur le côté Vercors et pour Beldone le Vernon à Volnavet et aussi le Vort à Villarbonneau slide suivante s'il vous plaît et du coup dans cette base de données historique RTM IGE qui a été constituée si on compare le nombre de dates donc d'événements pour les crues torrentielles dommageables ou pour les crues de rivière dommageables on obtient 70 dates associées à des crues torrentielles sur le territoire de la métropole et 50 dates pour l'Isère et pour le Drec donc ces crues torrentielles elles sont moins visibles dans le sens où elles vont toucher spatialement une région qui est plus petite que pour les grandes rivières mais étant donné la multitude de torrents sur le territoire grenoblois on a un risque torrentiel qui est vraiment important avec des événements plus fréquents que les rivières historiquement alors pour la question suivante on va revenir sur les rivières on a bien compris que c'était plutôt les torrents qui avaient les plus fortes crues mais si on considère les rivières qui sont les plus visibles et on va s'interroger sur d'où quelles sont les causes de ces crues donc quand il y a des forts cumuls de précipitations qui font gonfler l'Isère et le Drec d'où est-ce que ça vient ? Est-ce que ça vient réponse 1 d'orages relativement locaux sur les Alpes est-ce que ça vient de perturbations en provenance de l'Europe centrale ou est-ce que ça vient de perturbations en provenance de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée donc d'ici de l'Est ou de l'Ouest et du Sud d'où viennent les principales causes de nos crues locales ? Ça répond ouais on est pas mal alors c'est assez partagé entre alors vous pensez pas que ça vient de l'Est globalement les nuages qui viennent de l'Est ne portent pas de la pluie c'est ça par contre vous pensez vous hésitez entre les orages locaux et les perturbations en provenance de l'océan Atlantique et c'est bien cette troisième réponse qui est juste c'est bien des mers et des océans que viennent les principales sources de précipitations excessives donc en effet perturbations provenant de l'Atlantique et de la Méditerranée donc quand on parle des rivières de l'Isère et du Drac comme on l'a vu on parle de bassins versants qui sont relativement grands si on additionne l'Isère et le Drac on est à près de 10 000 km² donc c'est vraiment des précipitations qui vont être grande échelle sur un ou plusieurs jours qui vont impacter ces rivières de l'Isère et du Drac avec des précipitations qui touchent une large région une large fraction de leur bassin versant donc en termes de saisonnalité historiquement les crues de l'Isère et du Drac elles sont principalement observées en automne et aussi en printemps donc plutôt fin de printemps début d'été et ce qui est intéressant de noter c'est que ces précipitations elles sont en provenance à la fois de perturbations de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée donc ce territoire de la métropole grenobloise donc la spécificité hydrologique on l'a vu d'être concerné par des grandes rivières et des torrents mais de par sa situation géographique il se situe à la croisée de différentes influences climatiques et peut recevoir de fortes précipitations à la fois issues de perturbations Atlantiques par l'Ouest ou de perturbations méditerranéennes par le Sud-Ouest le Sud ou les retours d'Est et donc si on regarde la carte située à droite de la slide on s'est intéressé à la proportion de précipitations extrêmes issues de perturbations Atlantiques ou Méditerranéennes pour les bassins de l'Isère et du Drac à Grenoble pour l'Isère on observe que 80% des extrêmes sont associés à des perturbations Atlantiques c'est à dire que ce bassin versant va principalement être influencé par des précipitations en provenance de l'Ouest tandis que pour le bassin versant du Drac on est à 50-50 c'est à dire que c'est un bassin versant qui est vraiment à la croisée des influences climatiques Atlantiques et Méditerranéennes ensuite dans la génération des crues on sait qu'on est dans une région de montagne avec la présence d'un manteau neigeux qui va être un facteur aggravant de ces précipitations extrêmes avec une eau de fonte qui peut venir s'ajouter au puits et d'autres impacts sur le ruissellement si on regarde maintenant l'échelle des torrents les causes atmosphériques des crues torrentielles on observe que déjà 60% des crues arrivent en été et donc là on aura plus des caractères orageux des orages organisés plus des effets locaux avec différentes origines des perturbations c'est à dire qu'on peut avoir des orages organisés plutôt en provenance du sud de l'ouest ou même en conditions anticycloniques donc finalement des situations atmosphériques beaucoup plus difficiles à cerner par contre ce qu'on peut dire sur les torrents c'est que la deuxième saison la plus concernée c'est l'hiver avec 20% des événements et principalement dans la quasi-totalité des cas sur l'historique issus de perturbations atlantiques donc de précipitations en provenance de l'ouest voilà pour l'origine des crues aux différentes échelles merci beaucoup et enfin dernière question on va aller encore zoomer sur les précipitations extrêmes celles qu'on appelle les précipitations décennales et alors on les a appelées décennales parce qu'elles portent bien leur nom elles survenaient en moyenne une fois tous les 10 ans dans les années 1950 et elles étaient de 73 mm sur le bassin versant du drac à votre avis comment est-ce que ça ça a évolué ou pas est-ce que cette valeur de 73 mm aujourd'hui on continue à ne l'observer que tous les 10 ans est-ce que l'on l'observe moins souvent tous les 15 ans ou est-ce qu'on l'observe plus souvent tous les 3 ans les fortes précipitations c'est des précipitations extrêmes des précipitations décennales est-ce que ça s'est maintenu est-ce que ça s'est espacé dans le temps ou est-ce que ça s'est accéléré on parle uniquement du bassin versant du drac mais vous nous direz s'il y a une différence avec le bassin versant de l'isère là-dessus ça hésite un peu plus à répondre on rentre dans le coeur du coeur du sujet il faut prendre des risques personne ne saura si vous vous êtes trompé on ne vous suit pas alors allons-y donc vous pensez ah dis donc c'est hyper partagé vous pensez que ça s'est maintenu en gardant un peu peut-être en mémoire les toutes premières infos sur le fait que ça faisait partie des points sur lesquels il n'y avait eu pas tant de changements il n'y avait pas encore de tendance qui était marquée et la bonne réponse c'est que ça s'est bien accéléré puisqu'aujourd'hui on observe cette précipitation décennale tous les 3 ans alors merci alors effectivement je vois des réponses qui sont très partagées mais globalement j'ai l'impression qu'à chaque fois les plus gros pourcentages étaient avec la bonne réponse donc bravo à tous d'être un public d'experts alors tout à l'heure vous vous souvenez Antoine il vous a montré un graphe où on avait le cumul annuel de précipitations sur les airs et sur le drac et il vous avait dit si on trace une droite et bien en fait cette droite est horizontale ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution du cumul annuel de précipitations ni sur les airs ni sur le drac donc ça c'était quand on cumulait toute l'année maintenant nous ce qui nous intéresse pour les crues c'est plutôt les événements extrêmes donc on va regarder l'évolution non pas chaque année en cumulant toutes les pluies tous les jours de l'année mais en regardant chaque jour quelle est la quantité maximale de pluie qui est tombée enfin de précipitations qui est tombée sur une journée donc ça c'est les points que vous avez sur le graphe donc de 1950 à 2017 donc déjà vous voyez une très grande variabilité donc parfois la journée où on a eu le plus grand de précipitations et bien en fait il n'y a pas eu énormément de précipitations et puis parfois c'est presque le double donc la question c'était de savoir est-ce que là on voit une évolution de la précipitation décennale donc la précipitation décennale c'est ce qui arrive en moyenne une fois tous les 10 ans donc on peut juste cliquer donc pour ça je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a derrière mais c'est des modèles statistiques et donc voilà les résultats qu'on obtient donc vous avez deux droites celle du bas c'est celle qui correspond à la précipitation qui revient en moyenne une fois par an et celle du haut c'est celle qui revient en moyenne une fois tous les 10 ans donc vous voyez que les deux courbes elles augmentent contrairement tout à l'heure au cumul annuel de précipitations mais surtout celle du haut elle augmente encore plus et si on regarde un peu plus spécifiquement les chiffres on peut voir que si on regarde le niveau qui en moyenne était dépassé une fois tous les 10 ans dans les années 1950 et bien maintenant si vous allez sur la droite du graphe vous voyez que cette valeur-là elle est dépassée en moyenne une fois tous les 3 ans donc imaginons que l'espérance de vie est disons de 80 ans normalement si dans les derniers 1950 vous auriez vu une telle pluie seulement 8 fois dans votre vie et bien cette fois au lieu d'être tous les 10 ans et bien en fait c'est tous les 3 ans donc c'est une récurrence très importante largement supplémentaire des précipitations extrêmes sur le DRAC donc ça c'est la réponse à la question mais j'ai quand même préparé d'autres slides en rapport avec cette question-là pour vous donner un peu plus d'éléments donc déjà on vous a parlé du DRAC et maintenant qu'est-ce qu'il en est de l'ISER et bien on a aussi une augmentation mais qui est cette fois très légère et qui est en fait limite dans l'incertitude qu'on peut donner à cette estimation donc plus 6% donc ce qu'il faut retenir c'est que l'évolution des précipitations extrêmes ça touche surtout le DRAC mais en fait c'est pas si simple parce que sur l'ISER et donc si on passe juste à la slide suivante voilà si on sépare maintenant le bassin versant de l'ISER en deux sous-bassins qui sont ici représentés par le DRAC qui est dans la partie inférieure et l'ISER amont qui est dans la partie supérieure on voit que dans le DRAC donc qui est la partie bleu foncé on a une augmentation en fait de plus 33% des précipitations extrêmes donc quelque chose qui est arrivé avant tous les 10 ans maintenant ça arrive en fait tous les 2-3 ans donc ce qu'on observe là c'est que les deux régions qui sont colorées en bleu et bien c'est les 2 régions qui sont dans la partie inférieure de nos régions d'études et en fait c'est les 2 qui sont influencées par des événements méditerranéens donc les parties influencées par les événements méditerranéens elles ont des précipitations extrêmes qui ont augmenté depuis 1950 de manière significative et en fait cette augmentation elle a lieu plus spécifiquement aux saisons de printemps et d'automne qui sont en plus les 2 saisons avec les conditions les plus propuces à l'occurrence de crues pourquoi ? parce qu'en automne c'est là où généralement on a les précipitations les plus fortes et au printemps c'est là où en plus de précipitations fortes on peut avoir la fonte de neige qui ajoute encore de l'eau supplémentaire en rivière et en plus peut aussi saturer le sol voilà alors j'ai quand même encore préparé d'autres choses donc là je vous parlais de précipitations en fait on ne s'a même pas défini précipitations mais les précipitations c'est comment on définit ça de manière scientifique c'est toute la partie on va dire eau qui tombe du ciel donc ça contient à la fois la neige et la pluie donc maintenant si on s'intéresse plus spécifiquement à la pluie qui est normalement ce qui est le plus directement relié à l'occurrence de crues et cette fois on va regarder la pluie juste sur le printemps parce qu'une pluie de printemps forte en plus avec un manteau neigeux qui peut-être est en train de fondre ça va vraisemblablement ou possiblement créer des crues et bien cette fois qu'est-ce qu'on voit sur le bassin de l'Isère et bien en fait sur l'Isère il y a une augmentation très forte des plus extrêmes de plus de 55% et en fait cette augmentation elle est surtout dans les dernières décennies donc depuis les années 85 et en fait ce qui s'est passé c'est que dans les 20 dernières années en fait on a eu deux crues décennales de printemps sur l'Isère en 2001 2008 2010 2015 et donc en 20 ans on a eu 4 crues décennales alors que normalement on va dire en 20 ans on devrait y avoir eux s'il n'y avait pas eu de changement seulement deux crues décennales en moyenne donc là on en a eu deux fois plus que ce qu'on aurait dû avoir normalement ou disons en moyenne et en fait si on regarde les dates de ces crues elles ont été à chaque fois précédées par les pics qu'on voit là qui sont indiqués par des flèches donc clairement au printemps les pluies très fortes créent très vraisemblablement des crues et donc là on a des pluies fortes sur l'Isère qui augmentent très largement alors là vous dites peut-être qu'on vous arnaque un peu parce qu'on vous a dit on va regarder l'évolution des crues et en fait on a regardé que l'évolution des pluies et des précipitations alors comment on regarde l'évolution des crues et bien en fait on va revenir si on peut passer juste à la slide suivante à ce que vous a présenté tout à l'heure Antoine qui était les dates de crues de rivières et de torrent ensuite donc là d'abord les dates de crues de rivières là vous avez un bâton à chaque fois donc depuis 1850 où on a eu une crue de rivières dommageables donc rivières c'est ou bien Isère ou bien Drac donc parfois vous avez un bâton de hauteur 1 parce qu'il y a eu une seule crue cette année-là et parfois de hauteur 2 parce qu'il y a eu deux crues cette année-là et la droite rouge ce serait l'évolution de ce nombre de crues donc là la droite rouge elle est horizontale ça veut dire qu'en termes de crues dommageables sur l'Isère et sur le Drac on ne voit pas d'évolution en fait depuis 1950 seulement si on fait un zoom plutôt sur notre dernière partie plutôt depuis 1950 qu'est-ce qu'on voit ? c'est que d'abord on a eu comme on peut rester juste sur l'Isère on a eu d'abord un creux c'est-à-dire aucune crue pendant presque 20 ans et ensuite depuis les années 2000 on avait eu une recrue d'essence de crues avec notamment comme je l'ai dit des crues décennales donc certes sur toute la période on ne voit pas d'évolution mais quand même si on s'intéresse à la dernière période depuis ces 20 dernières années on voit une recrue d'essence de crues ça c'était pour les rivières et donc si on fait pareil pour les torrents donc effectivement slide suivante donc vous allez voir le même graphe pour les torrents donc avec des bâtons de hauteur 1, 2 ou 3 parce qu'en fait il y a eu des années où il y a eu trois crues torrentielles sur notre région et cette fois la droite rouge que vous voyez elle augmente et en réalité elle augmente surtout depuis les années 1985 en fait dans les années 85 là en fait on a pratiquement une multiplication par 2 du nombre de crues torrentielles dommageables alors là il faut juste faire attention sur est-ce que ça veut dire est-ce qu'on peut dire que le changement climatique multiplie par 2 le nombre de crues torrentielles en fait c'est quand même pas si facile que ça de vous donner une réponse parce qu'il y a différents effets qui entrent en jeu alors il peut y avoir un effet climatique évidemment mais il peut y avoir juste le fait que par exemple l'urbanisation s'est développée récemment et du coup le nombre de crues dommageables donc qui ont créé des dommages et bien naturellement c'est lui-même multiplié il y a peut-être aussi un effet numérique parce que récemment le RTM depuis les années 80 numérise les relevés et du coup il y a peut-être aussi un biais là-dessus et puis il y a peut-être aussi tout simplement le vieillissement des ouvrages donc si les ouvrages vieillissent peut-être il y a plus souvent de dommages voilà on vous a préparé une dernière slide qui vous résume un peu tout ça donc les points à retenir si vous aviez juste à retenir des choses donc c'est d'abord que c'est très particulier ici quand on regarde les crues s'intéresse aux crues parce qu'on a à la fois des grandes rivières et vraiment une énorme quantité de torrents donc on peut avoir des crues de rivière des crues de torrents voire les deux en même temps donc Antoine il vous a expliqué que les perturbations qui mènent à des crues c'est souvent en tout cas les crues de rivière c'est souvent atlantique et méditerranéen alors que pour les torrents il y a plus de diversité pour les rivières on a vu que on a une augmentation des précipitations et des pluies extrêmes au printemps et à l'automne et je vous rappelle c'est les deux saisons qui sont les plus propices à l'occurrence de crues et je vous ai rappelé qu'on a eu 4 crues décennales ces 21 années donc deux fois plus que ce qu'on attendrait normalement et pour les torrents on a vu qu'on a une augmentation du nombre de crues dommageables très significative depuis les années 80 en gardant bien à l'esprit que c'est pas obligatoirement que le climat qui a fait ça donc voilà un peu le topo des recherches qu'on a fait récemment dans le cas d'un projet qui s'appelait Climat Métro et qui a été financé en partie par Grenoble Alpes Métropole merci de votre attention merci beaucoup alors on avait prévu un déroulé de séance où on passait maintenant à un retour sur un témoignage d'un événement extrême qui s'est déroulé en décembre 2021 et donc je vous invite à garder vos questions pour l'ensemble de la table donc ceux qui sont à distance vous pouvez commencer si vous les avez toutes fraîches dans la tête à les taper dans le chat et on vous les relèvera sans aucun problème et puis ceux qui sont dans la salle n'hésitez pas à les garder de côté on vous propose de basculer sur ce témoignage qui permet au-delà du panorama un peu statistique qui nous permet d'avoir la vision globale de l'incarner très concrètement sur le territoire avec un double témoignage donc celui de Marie Breuil qui est responsable du service gestion territoriale de l'eau donc responsable du grand cycle de l'eau à la métropole de Grenoble et puis Anne-Sophie Drouet qui est responsable de l'unité territoriale Grésil-Vaudan du CIMBI et qui vont nous dire chacune de leurs points de vue comment elles ont vécu réagi à cet événement de crues importantes en décembre 2021 Bonjour à tous donc moi je suis Marie Breuil donc je suis la responsable du service grand cycle de l'eau à la métropole le service gestion territoriale de l'eau et on va vous faire une présentation un peu en miroir avec le syndicat mix le CIMBI pour vous faire vraiment un retour d'expérience sur le dernier épisode de crues un peu violentes qu'a connue le territoire de la métropole donc c'était en décembre 2021 alors ça c'est déjà un premier un premier témoignage les crues arrivent toujours pendant les vacances scolaires à Noël ou de nuit ça c'est c'est ce qui c'est le premier retour d'expérience qu'on peut vous faire donc ça ça a été présenté par Antoine la particularité du territoire de la métropole c'est qu'on a un territoire alpin donc on a des reliefs marqués avec des cours d'eau qui sont de deux natures différentes on a des cours d'eau plus de nature fluviale ce sont les grands cours d'eau que connaît notre territoire donc l'Isère le Drac la Romanche et le relief fait qu'on a la spécificité d'avoir ce que l'on appelle les torrents donc les torrents on s'est un peu concerté avec Anne-Sophie en amont de la Réunion c'est des caractéristiques suivantes c'est des cours d'eau avec des fortes pentes donc souvent des pentes dans la littérature qui sont supérieures à 3% avec des bassins versants de petite taille et ce que l'on appelle dans la littérature scientifique un fort transport solide c'est-à-dire ce sont des cours d'eau qui ont une dynamique et une puissance assez importante et qui peuvent transporter donc des cailloux des branches des embâques ce qui fait que quand on a des inondations torrentielles on n'a pas que de l'eau qui circule souvent c'est beaucoup de choses avec l'eau c'est des cailloux et pas mal de branches donc on va vous illustrer ça avec des photos donc sur le territoire de la métropole on a donc deux grands types d'inondations on a les inondations plutôt de type fluvial donc avec l'Isère le drac et la remanche la spécificité de ces événements c'est qu'on les voit venir un peu à l'avance alors quand je dis un peu à l'avance c'est pas non plus 15 jours à l'avance mais on a souvent 2-3 jours de réaction pour anticiper c'est à dire que comme c'est des grands bassins versants on voit déjà les niveaux de cru se propager sur l'amont et arriver sur l'aval donc ce sont des cours d'eau qui sont aujourd'hui équipés de stations de surveillance et qui sont surveillés par l'Etat c'est le système Vigicru c'est un système public tout le monde peut y avoir accès aller sur internet regarder les stations et connaître les niveaux d'alerte et sur ces cours d'eau donc deux particularités à l'échelle de la métropole déjà c'est qu'on a des crues importantes qui commencent à être très anciennes c'est 1859 et 1856 pour le DRAC donc ce qui fait qu'on a eu des événements majeurs qui commencent à dater et dans la mémoire collective on a un peu oublié aussi la puissance et la capacité de ces cours d'eau à avoir des événements importants donc il y a eu des crues plus petites depuis mais les événements marquants voilà commencent à dater et si on fait un peu une rétrospective sur ce qui s'est passé par exemple l'an dernier en Allemagne c'était le territoire avait aussi eu des crues très importantes qui étaient très vieilles donc la population avait oublié voilà la capacité du territoire à rentrer en cru et donc ces grands cours d'eau aujourd'hui sur le territoire de la métropole sont gérés par le CIMBI donc là je laisserai Anne-Sophie présenter un peu ces aspects-là ensuite et donc sur les torrents là on a des inondations de type torrentiel et leur particularité c'est que ce sont des crues qui sont beaucoup plus rapides et que l'on a du mal à prévoir dans le temps parce que déjà elles arrivent très vite et aussi on a souvent des phénomènes météo alors Antoine l'a présenté qui sont très variables et avec des phénomènes qui peuvent être brusques comme des crues qui suitent à des oraches par exemple et ce sont comme c'est des petits comme c'est des petits cours d'eau ils sont moins couverts par des systèmes d'alerte donc ça je vous en parlerai après et ils sont aujourd'hui non couverts par les systèmes de type vigicru ou encore vigicru flash qui est un autre système pour parler des crues rapides parce que encore une fois on est en zone de montagne et les systèmes de type radar météo fonctionnent moins bien en montagne du fait du relief en fait qui freine un peu ce type de prévision radar donc maintenant si on regarde ce qui s'est passé en décembre 2021 donc c'est assez similaire avec un autre événement récent qu'on a connu en décembre 2018 la tempête et l'eau nord et donc le retour d'expérience sur ce qui s'est passé alors déjà d'un point de vue météo en décembre 2021 on a eu un combo avec des fortes précipitations avec une période de retour de 10 ans à 30 ans donc quand je dis une période de retour de 10 ans c'est une chance sur 10 de se produire tous les ans que vous ayez un peu les éléments statistiques en tête et avec ces fortes précipitations on a eu une augmentation importante des températures et une fonte des neiges donc là typiquement c'est le binôme qu'on n'aime pas du tout quand on gère des cours d'eau fond des neiges plus fortes précipitations ça fait souvent donc des dégâts et donc comme ça se produit en hiver il faut avoir en tête qu'on a souvent des sols qui sont saturés donc c'est-à-dire déjà des sols qui sont gorgés d'eau et donc avec des précipitations et la neige qui fond qui vont vraiment russeller beaucoup plus facilement donc sur les sols et accentuer en fait le phénomène de russellement et de cru des cours d'eau donc ensuite comme je vous l'ai dit ça s'est passé donc l'événement en gros ça a duré du 29 au 31 décembre donc c'était une période forcément où il y avait beaucoup de monde en congé et aussi beaucoup de Covid à l'époque en décembre il ne faut pas l'oublier donc on était aussi sur des effectifs réduits sur les équipes techniques en charge du service public donc une des particularités décrudes de décembre ça a été sur le territoire de la métropole que ça a tapé quasiment partout en même temps donc à l'échelle des 49 communes donc là la carte multicolore illustre un peu les différents types d'événements qu'on a eu alors c'est vrai que du coup pour les équipes de terrain c'était un peu compliqué de pouvoir intervenir partout parce qu'on était en effectif réduit et qu'on avait de la multi-intervention nécessaire et aussi qu'on a eu plusieurs types d'événements en même temps c'est à dire qu'on a eu des phénomènes excusez-moi de crues des phénomènes de glissements de terrain des chutes de blocs des coulées de boue sur les routes on a eu du transport de cailloux dans différents types d'ouvrages et tous les ouvrages qui ont quasiment réagi en même temps donc c'était un peu compliqué de gérer tout ça donc ça c'est un premier retour d'expérience c'est vrai que sur des événements majeurs au final la crise concerne généralement tous les sites et ce qui fait qu'il doit y avoir une priorisation au niveau des interventions en fonction des équipes disponibles sur le niveau de précipitation on a eu une période de retour sur les puits d'une moyenne de 10 ans mais ça a pu être bien plus élevé donc sur le secteur de Saint-Hilaire que va vous présenter Anne-Sophie on était a priori au-delà des 20 ans et avec ce phénomène de fonte des neiges ce qui fait que quand on regarde la quantité d'eau qui a déboulé sur nos territoires on était plutôt sur des périodes de retour de 20 voire 50 ans sur certains territoires donc on commence à être sur des phénomènes météo qui sont assez marquants et assez inhabituelles quand même donc ensuite je vous ai mis rapidement quelques photos pour illustrer l'événement à l'échelle du territoire donc là ce qu'on peut voir c'est ce qu'on appelle une plage de dépôts alors une plage ça fait souvent rire les collègues c'est pas un endroit où on va voir des palmiers et un endroit agréable c'est un ouvrage hydraulique qui permet de gérer ponctuellement sur l'arrivée des torrents tout ce qui est arrivée de cailloux de pierres de branches pour pouvoir les stocker temporairement et éviter après qu'ils viennent se mettre dans les zones plus urbanisées donc là on a l'exemple de la plage de dépôt du Sonan Agière qui a connu un fort engravement après on devine pas bien sur la photo parce que forcément c'est de nuit que tout se passe et donc là on a des populations qui habitent derrière ces ouvrages et on a eu la mairie qui a dû alerter les populations on était à deux doigts d'évacuer les maisons qui étaient derrière donc on était à un niveau assez élevé de sollicitation de l'ouvrage hydraulique ensuite je vous ai mis d'autres photos là on peut voir des bassins hydrauliques sur la commune des Bains sur un autre cours d'eau qui s'appelle le Verderay on voit donc un niveau de sollicitation aussi très important avec des débits sous enfin des débits importants ici on vous montre les digues du Furon donc le Furon c'est un cours d'eau qui vient du Vercors et ici qui arrive sur la commune de Sassenage donc là il y a eu des digues qui ont été faites et refaites d'ailleurs assez récemment et on était plutôt contents d'avoir des digues toutes neuves parce qu'on a eu une crue d'occurrence 30 nalles sur le Furon donc ce qui commence à être assez important et les digues ont bien été sollicitées elles n'ont pas été endommagées donc elles ont joué elles ont joué pleinement leur rôle de protection des populations et ensuite sur la photo suivante on peut voir un autre type d'ouvrage là c'est les digues de l'Avance à Saint-Égrève et avec un niveau de cru de période de retour de 10 ans et avec là encore une sollicitation plein bord des ouvrages dans certains secteurs et la photo suivante permet d'illustrer un peu typiquement le torrent de montagne donc là c'est l'Avance au sapé en chartreuse et on voit sur les photos la neige qui disparaît il faut savoir que quelques jours avant on avait quand même une bonne couche de neige sur ces mêmes secteurs donc on voit vraiment le phénomène de fonte qui est à l'oeuvre et les débits qui augmentent et enfin pour finir là on peut voir une autre plage de dépôt sur un des torrents qui a été cité tout à l'heure par Antoine ou Juliette je ne sais plus le Charméran et là encore c'est une plage de dépôt qui est située en zone urbaine sur la commune de la Tronche et on voit la plage de dépôt plein bord et avec ce phénomène de dépôt de cailloux et d'embâques donc j'en ai fini pour la présentation je vais passer la parole au Cindy ce qu'il faut retenir c'est que c'est quand même des crues qui sont difficilement prévisibles donc on y travaille avec l'équipement la mise en place de stations de surveillance sur ces torrents quand ces stations seront en place on espère avoir plus de possibilités d'alerte des populations de prévision des communes et de surveillance des ouvrages mais on restera de toute façon dépendant de nos capacités à avoir des prévisions météo fiables et pour ce type de petits cours d'eau on est quand même sur des temps de réaction qui doivent être très rapides c'est à dire qu'il faut réagir en quelques heures ou à la demi-journée au plus tard donc je te laisse la parole Anne-Sophie pour la suite bonsoir du coup je vais enchaîner sur notre tour d'expérience qu'on a vécu sur le périmesque aussi du CIMBI donc le syndicat mix des bassins hydrauliques de l'Isère je vais démarrer avec une présentation rapide du coup de la structure pour bien faire le lien de nos périmètres respectifs entre Grenoble Alpes-Métropole et le CIMBI donc on peut passer à la slide suivante donc le CIMBI c'est un syndicat mix qui a été créé en 2004 pour notamment élaborer le projet d'aménagement Isère-Amont dont les travaux se terminent cette année donc en 2004 l'idée était d'élaborer un aménagement au stade avant projet pour protéger l'agglomération grenobloise de la crue bicentenale donc le syndicat avait été créé à l'échelle en fait de l'axe Isère en amont de Grenoble sur tout l'axe du coup les 50 km de l'Isère entre Ponchara et Grenoble avec les lois qui se sont succédées en 2014 pour un peu restructurer la compétence de gestion des cours d'eau il a évolué et aujourd'hui on se trouve sur ce périmètre qui est présenté et du coup on gère les cours d'eau structurants de Fond-de-Vallée et les torrents sur l'ensemble des EPCI qui sont cartés sur la cartographie hormis les torrents au niveau du périmètre de l'agglomération donc on couvre environ une superficie d'environ 5000 km² on est en fait sur la surface sur la moitié sud du département de l'Isère et on couvre les torrents du bassin versant de l'Isère sur le département de l'Isère donc on ne gère pas l'Isère en dehors du département par contre on assure une gestion on va dire coordonnée avec les collègues à l'extérieur du périmètre administratif du département de l'Isère les projets la gestion des cours d'eau concerne environ 750 000 habitants donc ça concerne effectivement les habitants de l'agglomération par rapport à tous les aménagements qu'on peut faire sur les axes structurants mais également les habitants dans les autres secteurs et globalement en termes de densité de population le gros des populations bien sûr se trouve dans l'agglomération donc sont concernés par notre gestion sur les axes Isère Dracromanche mais aussi sur le territoire du Grésil-Vaudan donc sur l'unité territoriale Grésil-Vaudan qui est le périmètre administratif de la Comcom du Grésil-Vaudan on gère un territoire contrasté donc des grandes rivières avec les fonctionnements qui ont été explicités juste avant et puis des torrents surtout qui descendent de l'ensemble des massifs on a bien dans une zone très montagnarde donc beaucoup de torrents à gérer donc une quarantaine d'agences sont au service de la gestion de ces torrents et du coup au service de l'aménagement des territoires pour notamment on va dire diminuer l'impact des crues torrentielles mais sans oublier bien sûr la valorisation des minaturelles qui est quand même aussi un sujet de la compétence Gemapi voilà pour la présentation de la structure du coup en fin décembre 2021 le périmètre du CIMBI a été concerné par les événements peut-être finalement peut-être de manière moins importante en quantité que l'ensemble des torrents qui sont juste autour de l'agglomération grenobloise et en tout cas là où il y a eu un événement significatif c'était sur le torrent de Montfort donc on va passer à la slide d'après et les origines de cet événement de crues torrentielles elles sont multiples les conditions météo ont été exposées tout à l'heure elles étaient bien évidemment défavorables on était sur une précipitation relativement importante au-delà de la décennale donc 93 mm sur 24 heures et puis plus de 120 mm sur 48 heures et ce qui n'a pas aidé c'est effectivement le fait qu'on avait un fort manteau neigeux en altitude notamment sur le plateau des petites roches beaucoup de neige tombée dans le mois de décembre qui a fondu d'un coup dû à une très forte hausse des températures et une élévation de l'isotherme zéro particulièrement importante mais au-delà de ces conditions météorologiques sur le torrent de Montfort on avait quand même un petit warning et c'était un torrent qu'on surveillait quand même de près parce qu'il avait été sujet à un éboulement en avril 2021 qu'on voit sur la photographie qui était relativement important une écaille est tombée de sous la falaise 5000 m3 à peu près et du coup on sentait bien que potentiellement tous les matériaux tombés pouvaient être remobilisés par un potentiel événement de précipitation donc on a été particulièrement vigilants sur ce secteur et ça nous a aussi aidé à gérer notamment l'événement donc juste pour décrire le torrent de Montfort c'est un torrent qui descend du plateau des petites roches côté massif de la Chartreuse dans la vallée du Grésil-Vaudan donc en rive droite de l'Isère un très petit bassin versant 2,5 km² dont en fait la particularité est d'être un peu coupé en deux on a une cascade qui sépare vraiment le plateau des petites roches de la vallée du Grésil-Vaudan et de l'Isère et quelque part on a un apport en eau issu de l'ensemble du bassin versant mais l'apport solide nous provient essentiellement de la partie avale de la cascade fort heureusement donc la partie amont déconnectée n'a pas fourni du matériau dans le cadre de l'événement donc le carré rouge montre vraiment là où l'événement a été de forte amplitude ce torrent il est caractérisé par la présence des rails du funiculaire en plein dans le cône de déjection du torrent on va voir aussi par la suite qu'en fait l'infrastructure et l'activité on va dire l'usage anthropique n'a vraiment pas aidé au déroulement de la crue et plutôt à aggraver le phénomène de crue donc c'est sur la commune de Crôles côté rive droite de Montfort et de Limbin côté rive gauche donc si on passe à la diapositive suivante ça montre un petit peu le phénomène comment il s'est produit on a en bleu donc tous les secteurs impactés par les crues et on a en bleu foncé le linéaire du torrent donc une particularité importante de ces crues torrentielles c'est qu'au-delà du débordement qui est qui impacte avec l'apport liquide on a clairement un apport solide dans le lit du cours d'eau qui va faire inciser le cours d'eau donc faire le cours d'eau s'abaisser et donc déstabiliser les berles faire à quelques endroits là où ça devient un peu plus plat se déposer les matériaux donc là on va rehausser et commencer les débordements beaucoup plus tôt en rehaussant le fond du lit mais aussi on va avoir des problématiques de divagation donc là typiquement juste pour faire rapidement le déroulé de la crue ça a commencé à déposer sur la partie très en aval en aval de la route départementale en bas du coup de la photographie du coup on est intervenu dans la matinée en voyant ça avec des pelles pour enlever les matériaux qui faisaient que ça obstruait en particulier aussi les ouvrages parce qu'il y avait les ouvrages de la route départementale et puis le dépôt s'est fait et remonté en fait sur la pente atteint la gare du funiculaire qui a aussi été obstruée et à partir de là les forts débordements ont commencé à impacter l'amont de la gare du funiculaire et ensuite en fin d'après-midi le torrent est continué à être quand même particulièrement furieux de par les précipitations qui continuaient c'est mis en fait et aussi par l'obstruction du passage sous les rails du funiculaire donc là c'est vraiment la partie haute on peut faire passer les diabos parce qu'il y a des photos qui présentent le déroulé et bien là on a obstrué la première traversée des rails donc là c'est la gare en photo et ensuite on a obstrué la partie amont et du coup là on a le lit qui a complètement repris ses droits et qui est vraiment passé de l'autre côté des rails et qui a fait son propre lit donc à la fin de la crue comme montré là en fait on avait trois lits plutôt qu'un seul donc là c'est une photo qui montrait l'intervention pendant la nuit pour qu'on continue à essayer tant bien que mal de maintenir le cours d'eau dans son lit même si ça s'était déjà produit le débordement mais on essayait quand même de garantir un écoulement encore dans le lit mineur existant initialement voilà donc pour une petite idée donc là voilà c'est la photographie après crue on voit normalement le lit normal donc en amont on voit vraiment une vue aérienne et là c'est l'inverse on a l'amont du bassin à l'arsan sur la partie basse de la photo et la partie basse du bassin sur la partie haut de la photo on voit le torrent à gauche dans la forêt qui est normalement le cours d'eau normal à gauche et puis qui après rejoint la gare du funiculaire et en fait pendant la crue il a repris clairement d'autres tracés et surtout la ligne de plus grande pente parce que c'est là où les forces sont les plus importantes donc environ 15 000 m3 de matériaux ont été mobilisés pour ce torrent là donc c'est quand même particulièrement important donc on a forcément remobilisé en fait les matériaux déposés pendant l'éboulement mais pas que le sujet transport solide étant complexe et bien en fait quand on a des matériaux notamment d'une forte granulométrie et bien en fait ils reprennent en fait les matériaux du lit on appelle ça le phénomène de dépavage et c'est ça qui fait que nos événements sont d'autant plus compliqués à gérer et à prédire c'est qu'on sait pas à quel point il va dépavir le lit en tout cas voilà là c'est une bonne illustration de ce qu'un phénomène torrentiel peut produire voilà un événement un peu similaire c'est produit enfin non pas similaire justement en tout cas on a eu un autre événement sur Alvar qui a concerné ces événements de fin décembre et là pareil on est sur du torrentiel on est aussi sur une conjonction entre phénomènes météorologiques mais aussi d'autres aspects donc le montfort on avait l'éboulement là c'est un glissement de terrain qui est aussi associé à des fortes précipitations mais qui ont induit des phénomènes de coulée de boue et qui ont impacté aussi des habitations voilà j'en ai terminé merci beaucoup pour ces illustrations qui incarnent bien les données statistiques on ouvre le moment des questions réponses je voulais juste préciser que la séance est enregistrée donc si vous voulez poser des questions mais ne pas apparaître à l'écran j'invite les gens à distance à garder leur caméra coupée et pour les gens dans la salle qui souhaiteraient ne pas apparaître à l'écran il faut juste que vous n'allumiez pas votre micro et si vous allumez votre micro la caméra va sur vous est-ce que ça ça suscite des questions aux uns ou aux autres est-ce qu'il y a un lien entre ces phénomènes des creux et la sécheresse on entend beaucoup parler de sécheresse surtout en Italie d'où je suis originaire et voilà donc je me pose cette question merci donc là les crues dont on a parlé c'était principalement donc quand on parle des crues de l'Isère et du Drec historiquement on sait que ça arrive plutôt automne printemps là typiquement l'événement qui a été illustré sur les torrents c'était l'événement de décembre en hiver donc la plupart des crues elles arrivent aussi quand le bassin versant est saturé en humidité donc pour le coup il y a eu des précipitations antécédentes où il y a eu un manteau neigeux présent sur le bassin versant qui l'a humidifié qui joue le rôle de saturation du bassin versant donc dans les configurations des crues dont on a parlé on est principalement sur des bassins versants déjà humides et pas forcément complètement secs avant l'arrivée des précipitations extrêmes qui vont produire une crue après Julia doit peut-être compléter non non c'est ça donc nous sur notre territoire on n'a jamais eu je pense ce cas d'une situation très sèche où les sols seraient secs et tout d'un coup une énorme pluie qui fait une crue par contre c'est quelque chose qui pourrait arriver notamment quand le sol est très sec il devient comme très dur et finalement c'est ce qu'on a un peu en Afrique parfois c'est très sec il pleut peu mais quand il pleut ça ruisselle donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver mais en tout cas c'est pas une configuration qui sur notre territoire a eu lieu jusqu'alors Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou à distance pour amorcer continuer à amorcer la pompe je vais bien poser une question je me demandais le lien entre ces crus et puis la question de la fonte des neiges et la fonte des glaciers notamment est-ce qu'on arrive à faire une corrélation et est-ce que vous arrivez à vous projeter à vraiment plus long terme en disant les glaciers sont vraiment en train de fondre est-ce qu'il y a un moment où ça va accélérer les crus et est-ce qu'il y a un moment où ça va tarir les crus alors ces questions des glaciers donc déjà elle est super importante pour la partie ressources en eau donc au-delà d'un événement extrême de cru il va être à l'échelle typiquement d'un bassin versant de l'Isère et du Drac il faut bien se rendre compte que du coup la fraction des bassins versants qui est en glacé reste très très faible donc en termes de contribution à ces crus de rivière ça ne va pas être la contribution glaciaire d'autant plus aux saisons d'occurrence des crus que la fonte glaciaire va contribuer donc là je parle pour notre territoire si on parle par exemple de larves à Chamonix donc je ne suis pas totalement expert mais il y a des crus qui arrivent en été avec une contribution glaciaire beaucoup plus importante donc voilà ce n'est pas forcément le cas des crus qu'on regarde par rapport à leur saisonnalité sur l'Isère et sur le Drac par rapport à la neige donc comme on l'a dit donc il faut avoir une forte précipitation la neige va venir aggraver cela on ne peut pas dire qu'il y a une corrélation directe entre la fonte du manteau neigeux et le risque de cru la corrélation elle est plus forte avec les précipitations extrêmes avec ce manteau neigeux qui va venir aggraver plutôt que directement en prenant uniquement le manteau neigeux comme premier facteur explicatif après dans le contexte du changement climatique en effet on sait qu'on a une réduction du manteau neigeux on sait qu'on a une fonte des glaciers on aura potentiellement un impact sur justement ces événements de pluie sur neige comme on l'a vu par exemple en décembre 2021 donc ce que disent les projections climatiques et les modèles hydrologiques qui projetent dans le futur c'est de dire en moyenne montagne on aura peut-être un risque plus faible de ces événements de pluie sur neige tout simplement parce qu'on aura moins de neige en moyenne montagne mais comme on l'a vu ces événements ils sont quand même issus de scénarios avec une temporalité qui est très spécifique c'est à dire que même dans un climat qui est plus chaud on n'est pas à l'abri d'avoir de forts cumuls de neige en moyenne montagne suivi d'un événement pluvieux avec un isotherme qui augmente à 3000 m d'altitude donc c'est des questions qui sont quand même assez complexes et difficiles à prédire avec des modèles climatiques en termes de temporalité en termes de scénario donc c'est des questions de recherche qui sont ouvertes sur ces sujets je voulais juste rajouter un petit détail donc sur le caractère aggravant du mentonégeux donc effectivement il y a plusieurs façons pour le mentonégeux d'être aggravant pour une crue alors la première c'est que peut-être la fonte elle-même du mentonégeux ça apporte de l'eau la deuxième c'est que juste la fonte du mentonégeux a pu humidifier le sol et la troisième c'est qu'en fait le mentonégeux peut lui-même être presque gelé et du coup tout ce qui tombe dessus donc toute la pluie qui tombe ça va rucceler donc pas obligatoirement qu'un apport mais c'est aussi parce que lui-même il fait qu'il y a moins de précipitations de pluie qui s'infile dans le sol oui ça y est j'appuie attention ici on n'a parlé que des crues et on a donc la question était sur la sécheresse il y a aussi on n'a pas parlé de disponibilité de la ressource en eau de la sécheresse de la production électrique de la variabilité des débits des impacts sur la biodiversité dans les rivières c'était pas le sujet mais effectivement ça mériterait de l'être donc la question c'était est-ce que on a aussi une évaluation de l'impact sur l'eau urbaine donc c'est-à-dire les ruissellements les réseaux d'assainissement ce qui se passe dans la cuvette en plus des au-delà des plutôt ici c'était les torrents mais dans la dans la partie vraiment urbaine plate j'ai pas oublié à toi compris la question un impact de quoi sur quoi un impact une évolution des conditions de saturation des réseaux d'assainissement de la ville je vais me permettre d'intervenir Nicolas Perrin je suis le directeur du département de l'eau à la métropole donc juste pour vous donner une idée déjà de contexte à Aquapol on réceptionne environ 90 millions de mètres cubes d'eau par an donc on a un tiers d'eau usagée des ménages un tiers d'eau pluviale et un tiers d'eau de nappe effectivement quand on est sur des phénomènes un peu aussi importants il faut savoir que les réseaux d'assainissement sont dimensionnés en intégrant une partie d'eau pluviale c'est à dire qu'il y a un dimensionnement ocultrante parfois sur certains réseaux mais effectivement quand on est sur des phénomènes brutaux et intenses effectivement on a des problématiques de déversement on a des déos qui permettent effectivement de récupérer une partie de ces eaux mais pas tout donc effectivement on arrive à en capter mais sur des phénomènes trop intenses effectivement il y a des déversements qui sont réalisés sur le milieu naturel et l'impact du changement climatique a été commencé à être étudié dans ce cas là pour ces phénomènes c'était pas le champ de l'étude présenté effectivement après ça pourrait être effectivement une piste intégrer ces phénomènes un peu plus intense dans le dimensionnement de nos réseaux mais après il faut savoir qu'effectivement ça a aussi des coûts et qu'il faut prendre en compte on a une question à distance de Henri Reverdy alors on va tenter allez-y votre micro est ouvert on ne vous entend pas c'est bon on vous entend donc si les crues augmentent et si la moyenne des précipitations est constante cela veut-il dire qu'entre les crues il y a moins de précipitations alors quand on a parlé de précipitations on a parlé des cumuls annuels de précipitations donc quand on regarde une accumulation sur l'année de la totalité des précipitations par contre Juliette a illustré les tendances de précipitations extrêmes et là on a vu des tendances très très claires donc la question c'est est-ce que si on ne voit pas d'évolution sur les précipitations mais une évolution sur les crues c'est ça ça veut dire qu'il y a moins de précipitations entre les crues je pense que j'ai en partie répondu du coup on voit des évolutions sur les précipitations extrêmes et en fait l'occurrence de crues n'est pas forcément corrélée au cumul annuel de précipitations directement on peut avoir des évolutions différentes entre un cumul annuel et des précipitations extrêmes à l'échelle d'une journée ou de quelques jours je crois que la question c'était justement ça est-ce que ça veut dire que le fait que le cumul annuel moyen n'a pas de tendance alors que les plus fortes précipitations ont des tendances ça veut dire que effectivement mathématiquement si la moyenne n'augmente pas alors que les maximas augmentent et bien c'est qu'effectivement en tout cas la dynamique des précipitations un peu classiques a changé sinon la moyenne aurait aussi augmenté après il faut voir qu'il y a aussi des contrastes saisonniers donc dans les cumuls de précipitations qu'Antoine a montré c'était des cumuls sur l'année après quand on regarde saison par saison ce qu'on voit si je ne me trompe pas mais Antoine tu pourras peut-être mieux répondre c'est que sur les cumuls annuels il y a une diminution sur l'été et sur l'hiver tu vas peut-être mieux répondre que moi sur les cumuls de précipitations saisonniers il y a peu de signaux significatifs déjà en termes de tendance on voit une légère augmentation sur le bassin versant de l'Isère au printemps et donc aux autres saisons c'est plutôt une diminution en été sur les deux bassins versants même si elle n'est pas significative et en hiver ça tendrait plutôt vers une diminution aussi avec pas d'évolution en automne donc en effet ce lien extrême cumule donc la plupart des extrêmes illustrés par Juliette à l'échelle annuelle c'est des extrêmes qui arrivent en automne sur notre région une saison une saison à laquelle on ne voit pas d'évolution sur le cumul le cumul saisonnier j'ai une petite question sur l'événement du 29 décembre dans la carte que vous avez montrée on voit que ça a tapé majoritairement sur la chartreuse au niveau de la métropole de Grenoble après ça a tapé aussi sur le ruisseau de Montfort et si on regarde sur Vigicru on voyait que ça avait tapé mais au point d'être quasiment cinquantenal sur la laisse à Chambéry donc il y a aussi un peu côté je dirais et alors par contre sur le côté Beldone donc bon le sonnant a répondu mais il n'a pas franchement débordé le Doménon qui était accessible sur Vigicru il n'a pas dépassé 10-12 mètres cube seconde il était loin même de sa décennale donc on a l'impression que ma question c'est est-ce qu'on peut s'expliquer d'un point de vue météorologique local pourquoi comment le flux atmosphérique s'est organisé de façon à taper à être un peu dans l'axe du Grésil-Vaudan et plutôt côté chartreuse ça a été étudié dans le retour d'expérience ça ? je pense que ça a été discuté un petit peu déjà par rapport aux prévisions si on regardait les prévisions deux jours avant sur les plus forts cumuls prévus par le modèle Arôme de Météo-France par exemple c'était Beldone qui sortait en premier comme le massif étant prévu de recevoir le plus de précipitations finalement ça n'a pas été le cas c'était plus les massifs des préalpes donc en effet sur cet épisode c'est plutôt les préalpes qui ont été concernées donc la laisse la chartreuse en termes d'explications météo on peut faire des hypothèses donc on avait un flux d'ouest on sait que ces flux ils vont toucher de manière préférentielle les préalpes ou les massifs internes en fonction de l'intensité du flux et on peut suggérer pour cet événement de là qu'il y avait potentiellement une forte instabilité de la masse d'air qui fait qu'à la conjonction avec les premiers reliefs des Alpes ça a suffi pour déverser la plupart de l'humidité contenue dans cette masse d'air qui fait qu'on a des cumuls de précipitations importants qui sont tombés sur les premiers reliefs donc sur les préalpes et une masse d'air qui arrivait en quelque sorte un peu plus asséchée sur Beldone et sur les massifs internes donc potentiellement un rôle de l'instabilité de la masse d'air qui a joué pour oui je suis d'accord pour l'explication sur Beldone mais si on est vraiment en régime strict d'ouest dans ce cas là les rebords de Chartreuse sont plutôt sous le vent quoi donc sujet des effets entre guillemets de feu ne peut être pas très marqué mais ils sont plutôt sous le vent donc est-ce qu'on n'était pas plutôt dans un régime en basse couche de sud-ouest qui a enquillé le Grésil-Vaudan avec même des soulèvements au niveau des falaises de Chartreuse et en délaissant un peu le Beldone quoi mais bon c'est une hypothèse possible après ces phénomènes de feu à ces échelles spatiales là ça reste des choses compliquées je ne sais pas si le plateau des petites roches est systématiquement feuné en flux d'ouest je pense qu'on n'a pas assez de données là-dessus pour le dire peut-être qu'un jet de basse couche un peu plus sud-ouest avec une orographie sur le plateau des petites roches aurait pu jouer mais voilà ça reste une hypothèse possible à ma connaissance on n'a pas eu je ne sais pas si vous savez je ne l'ai pas sous la main mais il y avait une présentation Météo France qui avait été faite en avril quand il y avait le comité Gemapi organisé donc ça on pourrait la faire suivre en complément des présentations de ce soir après sur l'explication météo sur la différence Chartreuse-Beldon a priori il y avait aussi une différence du niveau de neige avec une accumulation plus importante en Chartreuse mais à vérifier et notamment sur le plateau des petites roches avec des cumuls très importants et un phénomène de fonte assez massif et brutal qui a vraiment contribué à alimenter ces torrents plus localement donc je pense qu'il faut vraiment regarder les deux aspects météo et conditions niveau logique locales juste une petite intervention excusez-moi on était bien en flux d'ouest il faut savoir que de l'autre côté de la Chartreuse côté guet il y a une très grosse crue aussi qui était pluridécénale sur la Valserine aussi dans l'Ain également sur la Laisse du coup c'était plutôt une crue 20 ans je travaille là-bas avec le Cisal et on était sur une crue un peu plus que 20 ans voilà on a vraiment eu un phénomène sur les préalpes lié à ce flux d'ouest avec probablement une composante sud-ouest pendant le flux mais c'est pour aller dans ton sens Antoine je terminerai bien le jeu des questions avec une question plus résilience humaine de territoire en posant la question peut-être au plus aux collègues gestionnaires sur comment est-ce qu'elles ont été reçues ces crues est-ce qu'il y a eu des ventes paniques est-ce qu'il y a eu est-ce qu'aujourd'hui c'est stabilisé le dispositif font que les gens sont plutôt en confiance et comment est-ce que vous accompagnez cette question-là auprès des populations je pense que les gens commencent à être de plus en plus conscients qu'effectivement il n'y a pas que l'Isère et les grands axes qui posent problème mais les torrents même si en termes de population ça reste encore la glo-cournobloise impactée par les crues des grands fleuves qui impliqueraient le plus gros des dommages en termes de on va dire je pense que globalement il y a eu une perception des phénomènes qui peuvent aussi s'accentuer avec le fait qu'on est quand même des pluies on ressent les pluies de manière plus intense et qu'on n'a pas forcément fait attention au fait qu'on s'est exposé de plus en plus la gardue funiculaire elle a été construite en 1924 donc ça ne date pas non plus après les années 50 la période où on continue à urbaniser ils ont maximisé l'exposition vis-à-vis des crues mais voilà elle a quand même été installée en 1924 et ils étaient bien conscients qu'ils s'installaient dans un cône de déjection et aujourd'hui même si ce n'est pas acté et ça ne le sera peut-être pas d'ailleurs mais on remet quand même à plat quels sont les enjeux qu'on souhaite protéger quels sont les nouveaux choix qu'on fait pour orienter les aménagements du territoire pour notamment prendre en compte le fait qu'il y a il y a la nature qui exerce ses pouvoirs et que la main de l'homme ne peut pas tout faire c'est-à-dire qu'on peut construire des châteaux forts mais on laisse un coût d'investissement et surtout un coût de maintenance donc je pense que voilà ça fait son chemin et pour juste pour ajouter par rapport donc ça c'est la perception on va dire de l'ensemble de la population que ce soit élu ou je pense riverain ou acteur tout acteur après par rapport à la gestion qu'est-ce qu'on fait nous au-delà de l'aspect de mettre en place des aménagements c'est effectivement travailler sur de la sensibilisation de la prise de conscience mais aussi on est beaucoup dans la surveillance donc même si on ne peut pas tout anticiper les phénomènes même si Vigicru Flash ne peut pas être aujourd'hui sur des petits bassins versants comme les nôtres on a les pluies qui sont quand même des bons indicateurs et on peut surveiller les pluies on a quand même un radar météo qui n'est pas loin et qui en tout cas dans l'agglo et sur les reliefs assez proches nous fait des belles prévisions et on commence à connaître nos points noirs aussi donc la surveillance fait aussi beaucoup en tout cas pour mon fort elle nous a beaucoup aidé à diminuer clairement les potentiels dommages qui auraient pu avoir lieu si on n'était pas intervenu oui deux mots moi j'étais le cadre d'astreinte parce que j'avais proposé aux collègues de reprendre un jour avant le 29 décembre le souvenir que j'en ai c'est quand même grosse mobilisation des services y compris des gens en congé la particularité par rapport à d'autres événements qu'on avait connus c'est que il y avait des glissements un peu de partout sur l'agglo alors que jusqu'à maintenant on avait eu plutôt des choses soit sur Saint-Paul-de-Var soit sur sur d'autres communes mais plutôt localisées donc là il fallait envoyer du monde de partout ce qui nous a bien aidé à gérer c'est quand même c'était une période hyper creuse en circulation donc les gens pour certains ont proposé ont appelé en disant on a besoin de nous bon les collègues c'est clair la gestion de l'espace public ils étaient ils étaient vraiment très très mobilisés toutes les équipes de l'eau potable étaient dehors l'assainissement aussi après on n'a pas eu de il n'y a eu aucune atteinte corporelle à certains endroits on a eu un peu de chance quand même parce que notamment sur la combe de Gierre il y a eu un gros glissement il fallait qu'il n'y ait personne au moment où c'est passé le point le plus sensible ça a quand même été le sonant à Gierre où on a cru un moment que ça pouvait passer par dessus la plage de dépôt qui est juste avant l'engouffrement et puis bon vers 23h ça s'est stabilisé ça a recommencé de descendre on a aussi mobilisé pas mal d'entreprises et puis les collègues du Simbi moi j'ai été très impressionné sur ce qui s'est fait à Kroll où il y avait je ne sais plus 5-6 pèles qui ont travaillé toute une nuit en parallèle pour préserver Laval voilà le retour après il n'y a pas eu il n'y avait clairement pas de panique voilà la difficulté dans ce genre d'épisodes c'est que l'info circule par les fils whatsapp à la limite plus vite que ce qu'on arrive à avoir donc les élus appelaient beaucoup en disant mais ils avaient parfois des infos avant nous notamment le glissement de la route à Miribel-Lanchâtre il a été signalé par le correspondant du Dauphiné et au lieu d'appeler les services il a appelé et c'est parti dans le Dauphiné donc le maire s'offusquait d'apprendre la nouvelle par la presse mais nous aussi voilà mais ça c'est des micro-épisodes mais ça donne une idée de ce qui se passerait si on avait un coup de trafalgar sur les grandes rivières avec une rupture de digne où là évidemment on serait confronté à cette saturation des réseaux numériques et d'infos et donc ça devient compliqué à gérer donc le bon à la préfecture moi j'ai enchaîné les réunions sur réunions ça bouffe beaucoup de temps merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui montre bien que la question de la résilience des territoires c'est un vrai sujet devant nous merci à tous les intervenants et intervenantes je pense qu'ils peuvent s'il y a des questions plus en bilatéral pour ceux qui sont dans la salle ils peuvent se tenir à votre disposition et pour ceux qui sont dans la salle aussi alors à distance il est téléchargeable mais on vous met à disposition ce guide des 114 actions dont a parlé Hélène tout à l'heure pour passer du je pense à j'agis le prochain rendez-vous du conseil scientifique c'est le 15 septembre on vous laisse reposer votre cerveau pendant l'été et ce sera sur des questions de santé avec un retour sur toute une démarche qui s'appelle Mobilaire qui essaye de faire le lien entre la question de la pollution liée au transport et la santé ce sera animé par Rémi Slama qui est une référence nationale en la matière donc voilà vous serez les bienvenus en septembre on parle à la fois de santé et de mobilité en octobre on parlera d'alimentation en novembre de déchets et en décembre d'aménagement urbanisme habiter la ville de demain donc à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501